Hey à tous chers Disneyphils, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo bien spéciale mais qui m'amuse beaucoup, les anecdotes sur l'univers Disney. Il y aura des anecdotes sur les films d'animation Disney, sur l'homme, sur les films live, sur Pixar mais aussi sur les parcs d'attractions. Pour citer mes sources, tout est dit dans les documentaires et les bonus des films en question, uniquement disponibles sur Disney+. Je vous en recommanderai quelques-uns à la fin de la vidéo. C'est parti ! Imaginez-vous pendant la Grande Dépression. Ouais bon, vous me direz ça ressemble un peu à aujourd'hui mais bon, c'était la dèche quoi. Personne ne trouvait du travail, on nous enlevait notre maison, on n'avait plus d'argent. Et bien ce bref Disney, lui, recherchait davantage de personnes pour Blanche Neige et ses dessins animés précédents. Donc il était le seul à engager. Disney a créé sa propre école d'animateurs, la California Institute, appelée le Carl Arts. Où Tim Burton, John Vasseter ou encore Ron Clements ont commencé leur carrière. Durant l'élaboration de Blanche Neige et les 7 nains, les animateurs devaient trouver des gags. Si leur gag faisait rire Disney, ils gagnaient 5 dollars et 10 dollars s'ils étaient à l'écran. Blanche Neige et les 7 nains est le premier film où les chansons étaient importantes dans la narration. Donc le premier film musical de l'histoire du cinéma. Les prénoms des nains ont été trouvés moins de 1 an avant la première. Saint-Plein n'avait même pas de nom. Le film a été fini 2 semaines avant la première, donc il a fait peu de pubs. Mais ça ne l'a pas empêché de faire un carton. Son succès a incité la MGM à autoriser la réalisation du magicien de rose. Pinocchio et Fantasia ont été des échecs au box-office. Fantasia a même fait perdre beaucoup d'argent. Disney a rejeté les 6 premiers mois de scénario de Pinocchio. Les scénaristes de Dumbo ne donnaient pas tout le scénario à Disney, mais un chapitre par semaine pour faire durer le suspense. Dumbo s'inspire des surréalistes comme Dali dans la scène des éléphants roses, notamment. Bambi a duré 9 ans. Cette chanson de Peter Pan a failli être pris pour Alice au Pays des Merveilles. Ça s'appelait Beyond the Laughing Sky. La voix originale d'Aurore, Marie Costa, était une voix d'opéra. Disney avait offert un chien à sa femme. Ce moment de sa vie et l'amour qu'il avait pour ce chien sont très inspirés de la belle et le clochard, surtout de la scène d'ouverture qui s'est passée telle qu'elle dans la vie de Walt et de sa femme. Si vous avez vu Dans l'Ombre de Marie, vous savez que l'auteur de Mary Poppins, Pamela Travers, avait fait patienter Disney pendant plus de 20 ans pour qu'il ait les droits. Et pourtant, lui et les compositeurs, les frères Sherman, ont quand même travaillé deux ans sur Mary Poppins avant que Disney n'ait les droits. Coquin, là. Les frères Sherman ont composé 32 chansons inspirées des dessins dans le roman de Tavos. Mais le film n'en contient maintenant que 14. Vous vous demandez « Et confiance », quel rapport avec Mary Poppins ? Eh bien, si, il y a bien un rapport. La mélodie de « Et confiance » avait été composée pour une chanson de Mary Poppins qui s'appelait « Land of Sands ». Ça fait un peu peur. Elle fait un peu peur quand même. Le livre de la jungle est le premier film d'animation à user du star talent, Phil Harris pour jouer Baloo. C'était un acteur, humoriste et chanteur de jazz. Disney était dans un restaurant avec sa fave et il entend quelqu'un faire une blague avec une voix grave et forte et il se dit « Ah, j'ai trouvé mon baloo ! » Taram et le Chaudron Magique a remporté moins que les Bisounours. Imaginez la dèche chez Disney pendant cette période. Ils ont failli couper la scène de « Partir là-bas » de la petite sirène. Quelle horreur, c'est ma chanson Disney préférée, je vous raconte. Ils ont passé le film en esquisse devant des écoliers pendant la finition du film et ils remarquaient que les gamins s'ennuyaient à mourir pendant ce passage. Mais ils se sont vite rendus compte qu'avant la chanson, ça manquait de rythme. Ils se sont dit « Quand même, partir là-bas, c'est tout le film. » La petite sirène n'aurait pas eu ce même charme, ça c'est clair. Je partirais, je partirais sans aucun regret Vivre sur terre Loin de la mer Partir là-bas Pour travailler sur la petite sirène, le studio est passé de 150 à 550 animateurs. L'animateur de la bête s'est inspiré de mixités d'animaux car l'animateur principal traversait le zoo pour aller travailler. La belle et la bête a fait un départ fulgurant depuis Blanche-Neige. Il a été le premier film d'animation à gagner au Golden Globes comme meilleur film et non pas meilleur film d'animation et nominé aux Oscars. Et ça a été très critiqué qu'un film d'animation soit récompensé comme meilleur film. Et c'est ce que c'est maintenant. Un film d'animation, c'est un film. La belle et la bête l'a prouvé au monde entier. Pocahontas était destiné à avoir plus de succès que Le Roi Lion. Donc il y avait plus de gens expérimentés sur Pocahontas. Vous n'êtes pas de grands voyants Disney. Ils ont failli proposer la BO du Roi Lion à Abba. Le début du Roi Lion est la seule et unique prise. Je vous explique. Quand il y a le lever du soleil au début de l'histoire de la vie, Hans Zimmer, le compositeur, a proposé ce chant à Les Bohèmes, un chanteur zoulou. Mais celui-ci a complètement disparu de la circulation. Hans perdait espoir parce qu'il devait présenter l'enregistrement au réalisateur. Et 5 minutes avant la présentation, Les Bohèmes est apparu. Hans Zimmer lui a mis un casque avec la musique. Et Les Bohèmes a chanté direct ce que vous entendez au début du film, peu importe la langue. Pour enregistrer la scène hawaïenne, ils tapaient sur des bouteilles d'eau et ça rendait très bien le son du ukulélé. Si vous avez pas conqué tout que mon compagnon, à la fila vienne, chère petite hyène, venez bien paye pas à la moyenne. Ouh, y a de la hyène, y a du plaisir, régalez-vous, dans le conchon on mange tout. Wouh ! Cette scène a même failli être remplacée par du disco à la Travolta. Ils ne pensaient pas que ça allait tant faire rire. Je vous dis, des devins. Kinai, de frère des ours, est doublé par Joaquin Phoenix et se sont beaucoup inspirés de lui par son aspect charismatique. Mais bon, Kinai et Joker, c'est pas trop le même personnage. Parlons de Pixar. John Lasseter, le créateur de Pixar, s'est fait licencier des studios Disney. Disney n'aimait pas son concept de dessin sur ordinateur, donc lui et son équipe de dessinateurs vivaient dans l'ombre. Leur concept n'était pas très apprécié. Il travaillait avec George Lucas, rien que ça. Steve Jobs a racheté Pixar pour les aider financièrement, mais comme les dessins coûtaient très cher, Steve Jobs a perdu plus de 1 million de dollars par an depuis 5 ans, comme Pixar récolte des peaux. Pixar a fait des pubs comme Troupicanor. Pixar a inventé le CAPS, Computer Animation Production System, qui est un mélange d'animation et d'images de synthèse, utilisé pour la première fois dans La Belle et la Bête. Disney a fait, sans Pixar, un Toy Story 2, mais Pixar le trouvait très mauvais. Puisque Disney avait déjà prévu une date pour qu'il sorte en salle, Pixar a refait le scénario en un week-end, puis le film en seulement 2 voix. La chanson de Jessie a été la première scène en images de synthèse dans un film d'animation où le public a pleuré. Il était donc possible de créer de l'émotion avec des images par ordinateur. Quand quelqu'un m'a aimé, tout était beau. Chaque heure que j'ai passé ensemble, Vivre dans mon cœur, Quand elle m'a aimé. En ce qui concerne les films live, Emily Blunt a failli refuser le rôle dans Into The Woods, car elle avait trop peur de chanter en public. Quand on la voit dans le retour de Mary Poppins, on a encore plus de mal à le croire. Dans le cendrillon live, tout a été construit à la main. La scène de balle a été tournée au studio 007 studio James Bond. Il y a 10 000 cristaux dans la robe bleue. En ce qui concerne les parcs d'attractions, Lors de l'ouverture du premier Disneyland, le goudron n'était pas sec, donc les chaussures des femmes étaient plantées dedans. Et ils ne vendaient que du soda. Il n'y avait pas d'eau. C'était un peu la catastrophe. Space Mountain est inspiré du roman de La Terre à la Lune de Jules Verne, puis Le Voyage dans la Lune, tout premier film de science-fiction de Georges Méliès. Au début, il n'y avait pas de vin à Disneyland Paris et les parisiens ont râlé. Pour la tour de la terreur, ils ont demandé à un fabricant d'ascenseurs. Il a d'abord refusé parce que faire tomber les gens dans le vide, ce n'est pas trop dans ses cordes. La tour de la terreur fait une descente de 13 étages en une seconde. Et enfin, It's a Small World a été écrite pour l'exposition mondiale de l'UNICEF à New York en 1964. L'UNICEF salue les enfants du monde. Oh, Zazou, un peu d'enthousiasme. Tu n'as pas quelque chose de plus entraînant ? Ah, comme le monde est petit. Non, non, tout ce que tu veux sauf ça. Voilà, dites-moi en commentaire les anecdotes ou l'anecdote qui vous a le plus surpris. En ce qui concerne les documentaires, je vous conseille ceux de National Geographic comme les Îles du Pacifique. Les images sont sublimes, ce n'est pas très long, c'est 45 minutes. Et puis, en ce qui concerne Disney, le storyboard de Blanche-Neige est très intéressant. Il y a dit une fois les Imagineers sur comment ont été faits les parcs d'attractions. Waking Sleeping Beauty qui parle de l'âge d'or de Disney. Et mon préféré où j'ai appris le plus de choses, c'est l'histoire de Pixar. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Prenez soin de vous et moi je vous dis à plus. Merci.